Mon analyse est simple. On a bien débuté le match dans le premier quart d'heure, on a joué dans les paramètres qu'on avait mis en place avec des reconversions très rapides. On s'est retrouvé deux fois devant Kalinic. Malheureusement, on prend ce but qui nous coupe un peu les jambes parce qu'on perd deux duels de suite. Ça nous oblige à la mi-temps à revoir le dispositif. C'est vrai qu'on a joué un peu plus haut en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a eu des meilleures situations. Maintenant, ça nous a permis de mettre ce but. On doit s'améliorer dans nos mouvements offensifs, dans l'efficacité, dans le choix des gestes. On a moins retrouvé cet esprit collectif, cette envie de jouer ensemble. J'en discuterai avec les joueurs cette semaine-ci, voir s'il y a quelque chose d'important qui en ressort. Maintenant, c'est vrai qu'on a tout fait dans la collectivité en étant ensemble pour se qualifier pour ces play-off 1. Je pense que Charleroi reste Charleroi et on ne doit pas changer ces valeurs-là. Si on change ces valeurs-là, ce sera difficile encore de prendre des points. Oui, il manque cette étincelle. Il manque peut-être ce grain de folie. Pourtant, aujourd'hui, j'avais mis sur le terrain des joueurs qui peuvent avoir ce grain de folie, que ce soit en vitesse avec Mama, que ce soit en créativité ou un geste individuel avec Benavente. Après, on a des situations dans la deuxième mi-temps où on peut marquer. Il y a la reprise de Christiane, il y a la situation avec Hamdi. On peut égaliser sur l'ensemble du match, sur les efforts fournis. Parce que les efforts, les joueurs les font, mais ils ne les font pas ensemble. Donc, c'est ça qui est embêtant. Maintenant, sur les efforts fournis, peut-être qu'on aurait pu repartir aujourd'hui avec un match nul. On reste bien en place, mais notre problème, c'est que la moindre erreur, malheureusement, la paye cash, c'est qu'on doit courir après le score et qu'on doit revenir au score constamment. Et alors, dans les têtes, les forces deviennent très élevées pour l'adversaire. Et au fil du match, les forces diminuent pour nous. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'assassiner ou de critiquer mes joueurs. On sort d'une période où on est depuis sept matchs invaincus. On est battu aujourd'hui. Voilà, il y a des détails conjoués. Il y a un manque d'efficacité. Il y a une seule erreur défensive. Parce que finalement, Nicolas Penetot n'a pas eu d'arrêt à faire ou quasiment pas, à part sur des sorties aériennes. Et quand on voit la manière dont on a maîtrisé les phases arrêtées défensives aujourd'hui avec la taille qu'il y a dans cette équipe. Donc, il y a des points positifs à retirer. Mais voilà, moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est ce manque d'esprit collectif à certains moments. Merci.